Musique Le marché de Tiros fait partie de notre programme puisque nous proposons déjà d'une part de l'animer. Nous proposons l'installation d'un kiosque, il y a l'électricité à proximité. Nous proposons donc l'installation d'un kiosque pour pouvoir y recevoir les jeunes dont on parlait tout à l'heure qui pourront venir se produire et faire des animations au niveau musical ou autre sur ce kiosque qui animera le marché. Nous avons sondé tous les commerçants, tous les camelots du marché aujourd'hui qui sont satisfaits de la clientèle du marché qui se déroule le vendredi. Donc nous les avons sondés, ils ont eu écho d'un changement de date, nous les avons confortés en leur disant qu'il n'y avait pas question de modifier ce qui fonctionnait très bien. Du coup nous ce que nous proposons c'est effectivement de maintenir ce marché du vendredi, l'animer davantage et peut-être de permettre l'accès à des cafetiers, à peut-être aussi occuper les terrasses, animer donc cette place. Les marchés de producteurs, nous avons aussi proposé effectivement de mettre des marchés de producteurs et nous allons plus loin que ça puisque nous proposons aussi d'investir les arènes. Je vous explique, les arènes donc ça permettrait d'animer davantage, d'occuper un peu plus cet espace mais aussi en cas de pluie par exemple d'occuper l'intérieur des arènes. Le marché de producteurs, c'est évident qu'il faut le soutenir de façon à soutenir les circuits courts qui plus que jamais ont montré leur pertinence, leur nécessité pendant la période que nous venons de vivre. Deuxième personne qui répond à cette question, monsieur Régis Jeunesse. Déjà si on parle de démographie, il faut savoir qu'à Tiros, il y a un tranche d'âge le plus représenté, c'est les 30-44 ans, 1700 tirossés entre 30-40 et 44 ans, suivi des 0-15 ans. Donc on voit bien qu'on a une population relativement jeune. La troisième tranche d'âge, c'est les 45-60. Toutes ces personnes ne peuvent pas accéder au marché. D'accord ? Donc nous souhaitons déplacer le marché le samedi matin. Et nous avons rencontré, les camelots en partie, on sait qu'il y a des réticences, mais tous les commerçants du centre-ville qui y sont tous favorables, les commerçants sédentaires, tout simplement parce que l'apport d'activités en centre-ville le samedi matin pourra bénéficier à l'ensemble des tirossés et naturellement bénéficiera aux commerçants de la Nationale 10. Pour ce qui est de la place du forêt, évidemment, nous allons la revégétaliser et compenser les pertes d'emplacement en faisant courir le marché jusqu'à la Nationale 10 par la rue du centre et la rue de l'avenue de la Gare. M. Gildor, à vous de nous donner votre vision du marché. D'accord. Donc sur ce sujet-là, en fait, nous, on est allés rencontrer les gens qui participent à ce marché-là le vendredi. Effectivement, c'est un marché traditionnel qui est historique et qui fait partie de l'histoire. Et donc nous, on ne veut absolument pas bouger cette journée du vendredi. Sur le marché du foirail, que c'est un projet, donc c'est le deuxième projet de mon programme, on veut effectivement le reconfigurer pour en faire des halles. D'accord. Donc on va couvrir les halles dans une seconde phase, et faire vivre ce foirail et ces halles plusieurs jours par semaine. Donc, mercredi, en marché bio, le vendredi, dans le marché traditionnel, et les samedis-dimanches, diverses animations pour les jeunes et les moins jeunes. Ces évolutions des halles, on les veut aussi dans une démarche de transition écologique. On veut les végétaliser, on veut y mettre du mobilier urbain. Et bien entendu, il y aura un animateur au centre-ville qui effectivement participera à toutes ces animations et qui fera l'interface entre la collectivité, la mairie et tous ces commerçants, ces producteurs qui s'installeront sur ce marché couvert. Pour renforcer bien sûr les liens entre les commerçants, les producteurs, bio ou traditionnels, et la collectivité. Beaucoup d'animations, donc comme je vous l'ai dit, le mercredi, en marché bio. Le vendredi, on fait perdurer le marché traditionnel, et tout le week-end, les animations diverses, donc dégustations et concerts ou autres animations.